Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation, adaptation. Je vous rappelle que cet événement fait partie d'une grande programmation qui a commencé en octobre 2023 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce programme dans la partie du MOOC qui est intitulée direct. Aussi, je vous rappelle que tous les enregistrements, les replays des précédents événements peuvent être retrouvés dans le cours ainsi que sur notre chaîne YouTube UVED. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hué Dong, qui est chef du Bureau climat au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème de la COP28 qui s'est tenue l'an dernier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous connaissez certainement le principe de ces directs. Après cette présentation, il y aura un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser, alors non pas directement à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce direct qui est situé à droite de votre écran. Ma collègue Delphine, que je remercie de sa présence, m'aidera à relayer ces questions à notre intervenant. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Hué Dong, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes ingénieur, polytechnicien, docteur en physique et vous êtes aujourd'hui, comme je l'indiquais, chef du bureau climat à la direction de l'action européenne internationale du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Dans ce cadre-là, vous assistez et vous conseillez l'ambassadeur climat français, qui est le chef de la délégation française pour les négociations climatiques internationales, que ce soit à la COP, mais aussi au sein du G7 et du G20. Alors, j'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Hué Dong, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour les échanges. Merci. Un grand merci Vincent et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous et de vous faire cette présentation. Donc, j'ai eu la chance avec l'équipe française de négociations sur le changement climatique de participer à la COP 28 et de participer aux négociations. Et en fait, je voulais, à la demande de Vincent, vous faire part de mon expérience de ces négociations et de parler un petit peu du contexte de la COP, des résultats qu'on a obtenus et des perspectives d'avenir qu'on aperçoit. Donc, tout ça, c'est dans une perspective de, c'est vraiment, je tiens à dire que c'est ma perception personnelle de ces enjeux et qui représente en aucune manière les positions du ministère ou de la France. Donc, mon exposé, il va faire une première introduction un petit peu provocatrice sur à quoi servent réellement les COP et les négociations climatiques. Quelles sont les avancées qu'on a obtenues depuis la Gord de Paris ? Comment nous en sommes arrivés aux résultats de la COP 28 à Dubaï ? Avec un petit focus là-dessus et sur le déroulé et sur un petit peu les coulisses derrière cette COP, dont on a beaucoup entendu parler. Les conséquences et les prochains sujets. Alors, en fait, quand on entend parler de la COP dans les médias, souvent, juste avant qu'elle commence, on parle tout de suite de l'ampleur de la COP. La COP 28, qui est faramineuse, qui a rassemblé près de 100 000 participants à Dubaï, dans le désert émirien, pendant deux semaines, pour un bilan carbone autour d'une centaine de milliers de tonnes de CO2. En fait, tout de suite, est-ce que ça vaut le coup ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment encore utile d'avoir des COP ? Est-ce qu'il faut des COP tous les ans ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce vraiment raisonnable d'envoyer tous ces gens de partout dans le monde aller se réunir pour à nouveau parler ? Est-ce qu'il y a vraiment des avancées ? Évidemment, ce questionnement est un peu provocateur, mais je pense que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Et c'est un questionnement qui est, somme toute, pertinent et légitime. Et donc, en fait, il faut repartir un petit peu en arrière. Donc, la conférence des partis, puisque c'est comme ça qu'on appelle la COP, la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, à quoi ça sert ? En fait, l'idée, c'est que cette plateforme est nécessaire pour se mettre d'accord sur la gouvernance de la lutte contre le changement climatique. Elle est nécessaire pour définir les objectifs communs d'action climatique au niveau international, pour mobiliser les moyens pour les mettre en œuvre, la finance, les transferts de technologies, les échanges de bonnes pratiques, etc., de contrôler les actions de chacun et le respect des engagements respectifs. Et aussi, enfin, à la COP de créer, et vous allez le voir, une pression politique mutuelle pour que chacun se sente obligé de faire mieux. Et donc, en fait, derrière tout ça, l'idée, c'est vraiment de dépasser la tragédie des biens communs que vous connaissez bien, le dilemme du prisonnier, l'idée qu'en fait, individuellement, les gens ne sont pas forcément les pays, les individus ne sont pas forcément motivés pour réduire leurs émissions, parce que c'est toujours plus simple d'être le parasite et de s'appuyer sur les actions des autres. Et donc, en fait, si on regarde, si on se questionne sur la nécessité de ces COP et de leur utilité, en fait, on peut regarder, par exemple, sans remonter jusqu'à 1972, mais les avancées, par exemple, depuis l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris en 2015, la COP 21, qui a obtenu certains résultats. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu ? Par exemple, l'accord de Paris, ça a permis d'obtenir des objectifs engageants pour tous les pays. Alors, je tiens à dire que ce sont des objectifs engageants, engageants dans le sens où, tout d'abord, l'accord de Paris a été ratifié par les pays. En France, c'est passé devant l'Assemblée nationale. Dans tous les pays, enfin, dans la plupart des pays, ça a été ratifié. Et donc, en fait, c'est un texte contraignant, même si, au sein du texte, il y a des morceaux qui sont plus ou moins contraignants que d'autres. Mais les objectifs, il y en a trois. Il y a trois gros objectifs. Le premier, c'est sur l'élévation de température. Donc, c'est contenir l'élévation de température moyenne de la planète en dessous, nettement en dessous de 2 degrés, et poursuivre des actions pour limiter l'élévation de température à 1,5 degré. Donc ça, on va en parler, si on ferait, les 2 degrés, les 1,5 degrés, je suis sûr que vous connaissez ça par cœur. Le deuxième point, c'est sur l'adaptation. C'est renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes de changement climatique. Ça reste assez vague, dit comme ça, c'est un peu plus vague que l'objectif de température. Mais néanmoins, derrière, c'est l'idée que, aussi important que l'objectif d'atténuation, donc de réduction des émissions et de contrôle de l'élévation de température, il faut aider les pays, il faut aider les populations à s'adapter aux changements climatiques. Et enfin, le dernier, c'est rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. Ce que ça veut dire, ça veut dire, en pratique, arrêter de subventionner les énergies fossiles, ça veut dire faire en sorte que les investissements soient compatibles avec le futur, avec la protection de l'environnement et du climat. Ça veut dire transformer les banques, le système financier international, les standards, ce qu'on appelle la taxonomie, etc. Donc, en fait, à nouveau, ici, ça veut dire que cet objectif financier, c'est un objectif. On se donne l'objectif de transformer la finance au niveau mondial pour que ce soit compatible avec un futur bon pour le climat. Et donc, vous le voyez, ce sont des grands objectifs sur lesquels on ne va pas forcément expliquer tout de suite comment on va les obtenir. Mais déjà, c'est un résultat en soi que de pouvoir dire, on a mis les 197 pays ensemble et ils sont tous d'accord pour viser cet objectif-là et travailler ensemble à les atteindre. Et donc, en fait, c'est ça l'enjeu. Et ensuite, derrière l'accord de Paris, il faut des engagements nationaux. Il faut qu'il est prévu dans l'accord de Paris que les États, les partis, c'est à peu près un synonyme, contribuent au niveau national selon leurs propres capacités. Et donc, il y a les contributions déterminées au niveau national, qu'on appelle les CDN en français ou les NDC en anglais, mais aussi les stratégies de long terme, qui sont la vision un peu plus de long terme et un petit peu moins contraignante que les pays se fixent pour réduire leurs émissions et arriver à zéro. Et enfin, une fois que les pays ont ratifié l'accord de Paris et pris des engagements nationaux devant tout le monde, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, il faut qu'ils mettent en œuvre des politiques et des mesures concrètes. Et donc, ça, c'est une étape de plus encore, où il faut que les politiques domestiques s'alignent avec les objectifs qui ont été fixés. Et donc, par exemple, pour voir à la fois toutes les difficultés que ça engage, mais aussi les quelques progrès qui ont été faits, en fait, on peut comparer, par exemple, en dix ans, un rapport très connu de l'UNEP, du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui s'appelle le Emission Gap Report, que vous connaissez peut-être, qui nous dit où on en est, quel est le gap entre l'atteinte des objectifs de 2 degrés et 1,5 degrés, avec les politiques actuelles, c'est-à-dire le business as usual, et avec les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, ça veut dire que tout en bas, là, par exemple, sur la figure de gauche, en jaune, vous avez la fenêtre de tir dans laquelle il faut aller en termes d'émissions, donc en ordonnée, ce sont les émissions de gaz à effet de serre en milliards de tonnes de CO2 équivalents. Et donc, quelle est la fenêtre de tir qu'il faut viser en 2025 et en 2030 pour rester en dessous des 2 degrés ? En bleu foncé, tout en haut, là, au-dessus de 63, entre 63 et 72, c'était la direction dans laquelle on était en train d'aller en 2014. En 2014, on a estimé qu'en 2030, si on ne fait rien, on arrivera entre 63 et 72 milliards de tonnes de CO2 équivalents. Et le grisé, là, au milieu, c'est là où on arrive en 2014 avec les engagements qui sont pris. Et en fait, vous voyez qu'en 10 ans, si on regarde le rapport sorti l'année dernière, on a fait quelques progrès. Il y a encore des gaps très importants, mais on a fait quelques progrès. Et j'ai essayé de garder à peu près la même ordonnée entre les deux graphiques. Et donc, si vous regardez maintenant, les politiques actuelles, elles nous mènent plutôt autour de 65, 55, 56 milliards de tonnes de CO2 en 2030, ce qui est quand même beaucoup, mais ce qui est un petit peu mieux que les presque 70 auparavant. Et ensuite, on voit qu'il y a des gaps. Donc, c'est tout l'objet de ce rapport entre le niveau actuel des politiques du domestique, le niveau des NDC soumis par les pays, donc leurs promesses, et ensuite, là où on devrait être, le niveau pour respecter l'objectif de... et encore plus bas de niveau pour respecter l'objectif de 1,5. Donc, les efforts sont énormes, mais néanmoins, en fait, sans l'accord de Paris, on serait encore plus loin. Et donc, tous les ans, c'est un travail incrémental, laborieux, pour faire en sorte que les pays fassent plus, mettent en œuvre, promettent plus, mettent en œuvre les promesses, etc. Et ensuite, donc ça, c'était plutôt le court terme d'ici 2030. Ensuite, sur le long terme, on a aussi eu certains progrès. Pas mal de progrès ont eu lieu avant la COP de Glasgow en 2021. Et en fait, beaucoup de pays se sont engagés à la neutralité carbone. La neutralité carbone, vous le savez, c'est faire en sorte qu'on ait autant d'émissions de gaz à effet de serre que d'absorption. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, 80% des gaz à effet de serre au niveau mondial sont couverts par des objectifs de neutralité carbone. Donc, ils ont des vitesses différentes, c'est certain. En vert, c'est plutôt autour de 2050. En bleu, c'est plutôt après 2050. Et en bleu foncé, surtout pour l'Inde, c'est plutôt après 2060. Mais donc, chaque pays, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'à la COP, on est incapable, enfin, on n'a pas été capable de fixer à chaque pays un objectif individuel, parce que, quelque part, le consensus, ça a été à la fois de faire confiance au pays, mais aussi, tout en contrôlant derrière, mais aussi de laisser la souveraineté au pays de prendre leurs propres décisions. C'est là la difficulté de la COP. Mais en même temps, en fait, c'est la mobilisation politique qui permet de faire en sorte que les pays font de plus en plus. Et donc, voilà à peu près là où on était à bout. Et comment est-ce qu'on est arrivé au résultat de la COP 28 à Dubaï ? Donc, le point de départ, là, je vais faire un focus beaucoup plus précis sur l'année 2023, la manière dont nous, on a vécu. À nouveau, c'est la manière dont nous, on a vécu au sein de la délégation française. C'est une vision patielle, forcément, subjective, forcément aussi, mais je pense que c'est tout de même intéressant de la partager avec vous. Et donc, au début de 2023, on a le résultat de la COP précédente, de la COP 27. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est un travail itératif, incrémental, assez laborieux, néanmoins. Donc, à la COP 27, les grands résultats, c'était la décision de mettre en place un fonds pour la réponse aux pertes et préjudices. La perte aux préjudices, c'est les impacts du changement climatique, en simplifiant, notamment en faveur des pays particulièrement vulnérables. À la COP 27, on a eu, finalement, peu d'avancées sur la sortie des énergies fossiles. Par exemple, on s'était arrêté à cette notion de face-down unabated probe. Il y a beaucoup de choses derrière, je ne dirai pas dans le détail de ces quatre mots, mais néanmoins, nous, Union européenne, France, on trouvait que ce n'était pas forcément un résultat très ambitieux. il y avait encore beaucoup de travaux en cours sur l'adaptation, il y avait des travaux très importants en cours sur le bilan mondial et il y avait des négociations qui étaient bloquées sur l'article 6 de l'accord de Paris. Je vais juste dire un mot sur le bilan mondial parce que le bilan mondial sera un sujet très important pour l'accord 28, enfin a été un sujet très important pour l'accord 28. Le bilan mondial, c'est l'idée que tous les cinq ans, les pays, d'une part, en début de cycle de cinq ans, des pays maîtres soumettent leur NDC, donc leurs objectifs, par exemple, vers, il y a cinq ans, vers 2019, 2018, nous, on a soumis nos objectifs pour 2030, l'Union européenne a soumis nos objectifs pour 2030 et ensuite, pour, quatre ans plus tard, trois ans plus tard, on a fait un bilan mondial qui permet de faire le bilan des actions qui ont été menées de là où on est, de dire on ne va pas assez loin, on ne va pas assez vite et ensuite, de remobiliser le niveau politique et tous les pays. Et donc, ce bilan mondial, c'était vraiment l'exercice premier de la COP 28. La COP 28, vous le savez, était une COP particulière parce que c'était une COP pour la première fois où la présidence était un pays dont l'économie se repose principalement sur le pétrole. Et donc, les Émirats unis, la présidence de la COP 28. néanmoins, nous, on a perçu une volonté de se montrer comme un leader régional en matière de transition énergétique et un pays des solutions. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont mis en avant dès le début. Ils ont eu, vous l'avez peut-être vu dans les médias, une réception très critique de la part de la société civile et des médias occidentaux par rapport à leur positionnement, par rapport au fait qu'ils sont sur un pays pétrolier qui s'accapareraient, etc. Et en fait, ils ont été finalement très réceptifs à ces critiques au point de changer, on le voyait durant l'année, leur positionnement, les mots qu'ils utilisaient, leur positionnement par rapport notamment à la sortie des énergies fossiles. Et on a perçu dès le début aussi en fait, une vraie volonté de mettre en place un dialogue. Et ça, c'était quelque chose qu'il faut leur reconnaître. C'est-à-dire que Sultan Al-Jaber, que vous voyez sur la photo à gauche, qui est président de la COP28, a fait des efforts vraiment remarquables pour aller dans tous les pays et entendre les demandes et les attentes de tous les pays envers eux en tant que présidence de la COP et envers la COP28 en termes de résultats des décisions qui seront prises. Et donc, comme je voulais je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, la COP28 avait des objets majeurs de négociations revues. Le premier, c'est le bilan mondial, c'est-à-dire les recommandations pour le prochain cycle de NDC. Qu'est-ce qu'on attend des pays pour la NDC d'ici 2035 ? L'opérationnalisation du fonds pour les préjudices, ce fonds-là qu'on avait adopté, dont on avait adopté le principe à la COP27, il fallait l'opérationnaliser, c'est-à-dire le rendre réel, ça veut dire le lancer, dire qui va s'en occuper, quels seront les instruments de gouvernance, combien d'argent il y aura dedans ou qui est capable de mettre les premiers sous pour commencer à lancer ce fonds. Et l'objectif mondial d'adaptation qui est un cadre qui permet de mettre en œuvre et de coopérer sur l'adaptation au changement climatique dans le monde. Donc, des grands sujets pour cette COP. Je vous le rappelle aussi, c'était un contexte géopolitique qui était très délicat. Il y avait la guerre en Ukraine, un isolement de la Russie, un risque du blocage du mondialisme climatique, c'est-à-dire que dans d'autres enceintes, la Russie a bloqué les négociations, même si c'était des enceintes qui étaient plutôt sous les enjeux globaux. Est-ce qu'il y avait un risque qui fasse la même chose à la COP ? Une crise énergétique, la hausse des prix des énergies, en lien avec le point précédent, évidemment, qui faisait que tout d'un coup, les questions climatiques n'étaient pas forcément les premières priorités des citoyens, par exemple, sur des fonds d'inflation, etc. Des tensions entre la Chine et les États-Unis, qui étaient très importantes, et qui bloquaient en fait tout dialogue sur le climat depuis presque un an. Et au niveau de l'Union européenne, vous le savez peut-être, mais la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est cette idée que le marché carbone européen, il doit s'appliquer aussi aux importations de produits, et du coup, des accusations, le protectionnisme commercial, alors qu'en fait, au niveau européen, nous voyons ça plutôt comme la protection de notre politique environnementale. et un début d'année qui était finalement très difficile pour engager, travailler fermement ou constructivement avec la présidence de la COP28, leur faire les critiques qu'il faut, mais aussi écouter leurs retours et voir s'ils avancent. en G20, donc une filière climat qui a finalement été incapable de trouver un accord sur le texte, donc les pays du G20 n'étaient pas capables de se mettre d'accord sur ce qu'on voulait, ce qu'on attendait du format du G20. Un renforcement du groupe des pays en développement dans le sens où à l'issue de la COP27, où le résultat principal, c'était ce fonds pour les parties préjudices, les pays en développement ont constaté que ça avait réussi, que l'alliance de tous les pays en développement, depuis la Chine jusqu'à l'Arabie Saoudite, qui est aussi classée comme un pays en développement, jusqu'aux petites îles vulnérables, jusqu'aux pays les moins avancés, était capable de protéger des positions communes et de décider ensemble de l'issue de la COP27. et donc ça, c'était quelque chose qui s'annonçait assez mal pour la COP28, où, en fait, on voulait justement plutôt parler d'ambition et éviter un blocage avec un énorme groupe qui serait resté peu ambitieux. Et aux sessions techniques, donc, en fait, on a des sessions techniques de préparation de la COP en juin, d'ailleurs, les prochaines sont dans deux semaines, avec finalement assez peu d'annoncés sur cette décision du bilan mondial. Voilà. Et donc, en fait, juste un mot, quand on dit une décision, qu'est-ce que c'est ? Une décision, c'est un texte. C'est un texte qui peut faire entre 5 et 40 pages où chaque mot va être négocié, on va discuter de tous les mots et à la fin, tous les pays devront se mettre d'accord sur l'intégralité du texte et ce sera quelque chose qui pourrait être présenté avec des impacts sur les obligations des pays par la suite. Alors, même si c'était difficile, en fin d'année, on a commencé à apercevoir des ouvertures, donc des signes encourageants de la part de la présidence émerienne qui disait, par exemple, que la sortie des énergies fossiles est inévitable, donc ça, c'était vraiment très nouveau, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais dit avant. Au début, ils disaient juste, bon, il va peut-être falloir commencer à regarder la diminution des énergies fossiles. Et là, en fait, à la fin, à force de revenir vers eux, de leur dire qu'on attendait plus d'eux, qu'on attendait d'eux non seulement un rôle de pays pétrolier, mais un rôle de leader qui montre la voie à tous les pays pétroliers, en fait, ils ont rempli une partie de ce rôle et porté des messages de plus en plus ambitieux. Donc, vous voyez, c'est des échanges tout au long de l'année qui permettent d'avancer. Des travaux difficiles durant toute l'année, mais qui ont quand même permis d'aboutir sur le fond de réponse aux pertes des préjudices, donc avec un texte cadre qui était à peu près mûr en amont de la COP. une mobilisation plus forte des pays ambitieux. Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi non seulement à parler en tant que pays développé, mais aussi avec, bon, évidemment, avec l'États-Unis, mais aussi avec l'État insulaire qui, aujourd'hui, souffre énormément des changements climatiques et certains sont directement en risque de perdre des terres et d'être submergé complètement par la montée des eaux. Avec l'Amérique latine, par exemple, avec le Brésil qui va présider la COP 30 et qui, du coup, souhaite, après la COP 28, avoir un résultat ambitieux sur lequel ils puissent travailler. Donc, cette mobilisation des pays ambitieux et des coalitions de pays ambitieux qui fonctionnent. Ça veut dire qu'au quotidien, ça veut dire que dans l'année, plusieurs fois, on s'est rencontrés au niveau ministériel, au niveau chef de délégation, avec ces pays pour échanger, pour dire, bon, ben voilà, quels sont les messages qu'on veut porter ensemble, comment est-ce qu'on les porte, qu'est-ce qu'on souhaite, est-ce qu'on peut écrire des textes ensemble, est-ce qu'on peut commencer à drafter, etc. Et enfin, il faut le noter, une déclaration conjointe entre la Chine et les États-Unis, la déclaration de Sunnylands, qui a aussi permis d'avancer pas mal de sujets un petit peu sur la société et des énergies fossiles, un petit peu sur la suite des NDC, un petit peu sur les pertes de préjudice, qui a permis de montrer, en fait, qu'il y avait une vision minimale, mais une vision alignée entre la Chine et les États-Unis, qui étaient les deux grands blocs avec l'Union européenne, qui qui avaient des gros intérêts dans cette COP. Et donc, du coup, une fois que la COP a commencé, en décembre 2024, on a eu un début de COP qui était vraiment historique, parce que, pour la première fois, dès le premier jour, on a eu l'adoption d'une décision. Donc ça, c'était vraiment une volonté de la présidence de la COP28, mais aussi des pays ambitieux et des pays qui étaient prêts à mettre de l'argent sur la table pour opérationnaliser le fonds pour les pertes de préjudice. Donc c'est vraiment réaliser la demande des pays les plus vulnérables, ceux qui vraiment souffraient des impacts du changement climatique de manière disproportionnée, leur montrer qu'on était là, qu'on était prêts à répondre à leurs demandes et à les aider, à faire de la solidarité. Et donc, non seulement on a décidé d'opérationnaliser le fonds, mais on a décidé de prendre également des engagements financiers. Et la France s'est engagée jusqu'à 100 millions d'euros pour permettre de lancer le début des travaux du fonds. Et en fait, on était plusieurs, je pense qu'il y avait entre 700 et 800 millions d'euros qui ont été mobilisés et qui, en fait, tout d'un coup, ont rassuré les pays vulnérables. Et donc, en fait, les pays vulnérables qui étaient venus avec la COP, à la COP, avec deux gros sujets. Le premier, c'était leur survie, en quelque sorte, donc, qui percevait à travers ce fonds pour les parties des préjudices de savoir que leurs impacts étaient considérés. Et le deuxième, c'était l'ambition. Parce qu'évidemment, quand on est un pays insulaire au Pacifique, si les autres pays ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre, le reste ne sert à rien. Donc, eux aussi, tout d'un coup, en fait, ils se sont retrouvés avec un seul objectif qui était l'ambition de la décision de la COP28 et du coup, on a récupéré un grand groupe d'alliés très vocal. Et ensuite, des avancées tout de même notables en cours de la semaine sur la décision du bilan mondial. Ça veut dire qu'au cours de la COP, la présidence va préparer une version du texte de cette décision sur le bilan mondial pour parler seulement de celui-ci. Il va le partager avec toutes les parties. Il va aller faire des bilatérales pour rencontrer les pays, leur dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous voulez en plus. Et en fait, il va faire plusieurs rounds comme ça pour essayer de progresser petit à petit sur ce texte. Donc, c'est comme ça que ça avance. Et nous, on a trouvé que ce texte avançait plutôt bien. Et on a eu des grosses déceptions au moment qu'on a exprimées de manière ferme avec beaucoup d'alliés. Et au final, ça a quand même permis de pas mal avancer. Et donc, tout ça, ça a débloqué, comme je vous le disais, la mobilisation d'une large coalition de pays. Les pays développés, les pays insulaires, les pays vulnérables, l'Amérique latine avec le Brésil. Et finalement, en fait, vers la toute fin de cette COP, il y a finalement eu l'Inde, d'une part, qui est un pays émergent, qui n'a pas beaucoup d'émissions aujourd'hui, mais qui souhaite émettre plus pour des questions de développement. Et du coup, elle a des difficultés avec des frasées trop ambitieuses, qui s'est retrouvée isolée. Et d'autre part, l'Arabie saoudite, qui finalement est plutôt un habitué de prioriser les intérêts de l'économie pétrolière, etc. Ces deux pays se sont retrouvés isolés, chacun un peu de leur côté. Et donc, en fait, c'est ce qui nous a permis d'aboutir. C'est-à-dire qu'à la fin, on avait un texte qui était agréé par tous les pays, y compris ceux-là, mais justement parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver d'alliés. Et il y avait une telle coalition de pays qui était pour le texte que finalement, il est passé. Et donc, on a eu une décision sur le bilan mondial, qu'on utilise le terme ou pas, mais qu'on peut appeler d'historique. C'est-à-dire que, pour la première fois, on a parlé de transition hors des énergies fossiles. Bon, c'est du mauvais français, mais c'est un petit peu le terme anglais qui a été choisi. Mais aussi, des objectifs très concrets de triplement des énergies renouvelables, et de doublement de l'efficacité énergétique au niveau mondial, des instructions claires pour le futur NDC, donc un objectif collectif de respecter l'objectif de la réduction de l'eau, de couvrir toute l'économie, tous les gaz à effet de serre, etc. Mais aussi, des avancées plus modestes sur d'autres textes, il faut le reconnaître, parce que la COP, c'est presque une soixantaine de textes, donc sur le charbon, sur l'adaptation, sur les aspects de genre et climat, on a été plutôt déçus. Et donc, une dernière slide, deux dernières slides, je vois Vincent qui me rappelle que l'heure est arrivée, sur les conséquences et les prochains sujets pour la COP, où en fait, les prochaines années à venir, les prochaines étapes pour les années à venir, ça va surtout être une négociation finance à la COP 29, la préparation du prochain cycle de NDC par les pays, publié en février 2025, l'aboutissement des négociations sur l'article 6, on peut en parler si vous voulez, mais c'est les mécanismes de marché, le marché carbone international, etc., poursuivre et faire aboutir les travaux sur l'adaptation, mettre en œuvre la décision sur la sortie des énergies fossiles et le triplement des renouvelables, le doublement de l'efficacité énergétique, etc. Maintenant qu'on a pris cette belle promesse, il faut la mettre en œuvre. Mais il reste encore beaucoup d'incertitudes, comme tous les ans, cette année sur l'ambition climatique mondiale, nationale et internationale, les élections présidentielles américaines, les élections, évidemment, le populisme en Europe, comment on va continuer à parler du climat en Europe, la détérioration des relations avec la Chine, par exemple, en fait, tout ça, ça va avoir un impact sur la manière dont on va travailler cette année, sur les alliés qu'on va pouvoir se créer, etc. Voilà. Donc, merci beaucoup et je serai ravi de prendre vos questions. Merci beaucoup, Hué. Alors, vous avez parfaitement respecté votre temps de parole et cela nous laisse 25 minutes pour les questions. Certaines vous sont déjà posées. Je vais commencer par une première question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment se compose la délégation française dont vous faites partie, dont vous avez fait partie à l'occasion de cette COP ? Et peut-être pour aller un petit peu au-delà de cette question, comment, finalement, cette délégation française s'articule-t-elle avec la délégation de l'Union européenne, mais aussi, comment la délégation, qu'elles peuvent être la place, le rôle des scientifiques français, auteurs du GIEC, on pense notamment à Valéry Masson-Delmotte, à Christophe Cassou, etc. Est-ce que vous avez des échanges avec eux ? Comment tout cela s'articule-t-il, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, Vincent, et merci au public pour cette question. Oui, en fait, la délégation française, c'est à peu près 40 personnes qui sont vraiment des négociateurs sur le climat, c'est-à-dire qui vont s'intéresser aux décisions de texte et qui vont regarder vraiment ce qui est écrit, le mot à mot. En fait, on est sous l'égide d'un ambassadeur pour le climat qui est aujourd'hui Kévin Magron, qui dirige cette équipe de 40 personnes qui est répartie au sein de plusieurs ministères, une partie au sein du ministère des Affaires étrangères, une partie au sein du ministère de l'Écologie, quelques personnes à Bercy, quelques experts du ministère de l'Agriculture, etc. Et donc, en fait, c'est une grande équipe interministérielle où chacun va travailler sur ses sujets sur l'adaptation, sur l'atténuation, sur la finance, sur les enjeux scientifiques, etc. Et cette équipe, elle est intégrée, comme tu en as parlé, Vincent, dans une grande équipe européenne. Parce qu'il faut rappeler que l'Union européenne parle d'une seule voix et négocie en tant que partie d'une seule voix à la COP. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il va y avoir des représentants européens – ça peut être des Français, ça peut être des Italiens, ça peut être de chaque État membre – qui vont prendre la parole au nom de l'Union européenne sur chaque sujet. Par exemple, en France, on a la personne qui parle des sujets de mécanismes technologiques au nom de l'Union européenne qui, elle, va prendre la parole. On a aussi des gens qui parlent des sujets d'atténuation et de finances. Donc, en fait, chaque État membre, en fonction de leur expertise, les États membres mettent en place, proposent, disposent des experts au sein de cette équipe européenne. Et ensuite, sur le sujet de la science, effectivement, la science est un énorme, c'est vraiment la base de ce qui motive les décisions de la COP. et très souvent, vous le verrez si vous regardez les décisions en soi, on s'appuie énormément sur le travail du GIEC et sur la science pour prendre nos décisions. Et ça peut être très, très précis. C'est-à-dire que, par exemple, pour la décision du bilan mondial, on a dit, selon le dernier rapport du GIEC qui date du début de l'année dernière, il faut atteindre tant de pourcentages de réduction d'émissions si on veut respecter l'objectif de 1,5 000. Donc, en fait, une fois qu'on a dit ça au GIEC, nous, on le récupère à la COP, on le met dans une décision et c'est quelque chose que, maintenant, les parties doivent prendre en compte. Ils ne vont pas forcément pouvoir le suivre, mais c'est quelque chose qu'ils doivent prendre en compte. Et donc, la science, c'est vraiment au cœur de notre travail et on a quelques personnes qui représentent la communauté scientifique qui sont avec nous pour nous conseiller. Alors, vous avez parlé de la science, il y a derrière des données qui sont produites. En parlant de données, quelles sont les structures ou les mécanismes qui permettent d'évaluer les engagements, les résultats des pays signataires des accords ? Est-ce qu'il y a un contrôle, une évaluation ? Vous avez parlé des contributions nationales volontaires. Comment est-ce qu'à tel moment de l'avancement des négociations, on voit si on est loin du compte ou pas ? C'est une très bonne question. Et donc, en fait, effectivement, c'est tous les enjeux de transparence et en fait, du reporting des actions nationales. Donc, les pays sont maintenant obligés de soumettre, de rapporter. Bon, les obligations sont un petit peu différentes entre les pays développement et les pays développés. Néanmoins, il y a des obligations de transparence sur leurs émissions. Donc, d'une part, les pays doivent montrer les émissions qu'ils font. Ensuite, quand ils s'engagent à prendre dans leur CDN, dans leur contribution déterminée nationale, des objectifs climatiques, ils doivent expliquer comment ils comptent le faire. Avec des politiques, ils doivent expliquer les politiques. Mais tout ça, ce n'est pas du contrôle. Et en fait, le contrôle, il vient après. Par exemple, cette année, la France sera examinée avec plein d'autres pays dans un exercice multilatéral de contrôle de nos émissions. Donc, c'est vérifier que nos émissions sont bien produites, sont correctes, sont transparentes, mais aussi que les mesures que l'on prend peuvent nous faire avancer vers les réductions d'émissions qu'il faut. C'est expliquer ce que la France fait sur la finance, expliquer ce que la France fait sur les aides aux pays en développement, etc. Mais néanmoins, il faut retenir que malgré tous ces contrôles, en fait, à la fin, ça reste la pression politique et vraiment, si vous voulez, le nez menché qui va permettre de faire avancer les pays et de pousser les pays à faire des choses en plus. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, un pays décide, on l'a vu en 2016, si les États-Unis décident de sortir de l'accord de Paris, rien ne les empêchera de sortir de l'accord de Paris s'ils décident de faire beaucoup moins d'actions. En fait, au sein de l'accord de Paris, il n'y a rien d'extrêmement contraignant qui va les obliger à faire des choses. Ça reste à la souveraineté des États qui prévaut. Vincent, on t'en va. Vincent, ton micro, on t'entend. Merci, excusez-moi. Vous avez parlé de la place des politiques, mais aussi des connaissances scientifiques et des acteurs scientifiques. Qu'en est-il des acteurs économiques et de la société civile ? Juste pour préciser le fond de ces questions, on a entendu qu'il y avait beaucoup d'accréditation pour des représentants des compagnies pétrolières lors de la COP28, donc j'imagine que c'est un poids important dans les négociations. Et à l'inverse, on a entendu que pour la société civile, c'était particulièrement difficile d'organiser des événements en marge de cette COP28. Et vous avez dit quelque chose qui va un peu dans l'autre sens, c'est que tout au long de l'année 2023, finalement, les actions de la société civile justement ont permis aussi de faire avancer. Elles ont fait pression pour faire avancer la position du pays hôte. Donc, quelle lecture avez-vous sur ces différents acteurs, sur la place qu'ils ont dans ces négociations ? Oui, c'est une très bonne question et c'est vrai qu'en fait, en fonction de là où on se place, on aura peut-être des visions différentes de cette question. Pour nous, en fait, à la COP28, si on parle vraiment de la COP28 en soi, les Émiriens ont vraiment fait, ont eu une volonté de montrer cette COP comme un espace où chacun était le bienvenu pour partager des solutions. Donc, en fait, ils ont fait venir énormément d'entreprises et en ce sens, nous, on trouve que c'est plutôt une bonne chose dans le sens où il faut aussi parler de manière critique et directe, mais parler avec les entreprises pétrolières, qu'elles soient de tous les pays, de discuter de leur manière de décarboner, de leur manière de transitionner vers d'autres formes, de diversifier leur économie, de aussi parler des emplois, de la transition juste des sociétés, etc. Et donc, en fait, il y a effectivement eu tout un débat sur la place prédominante, peut-être, mais la place importante des entreprises. Donc, à la COP 28, on a eu une énorme COP où il y a eu énormément d'entreprises qui sont venues. Donc, ça, c'est quelque chose qui était vraiment la volonté du pays hôte. Mais, je pense qu'il faut quand même être plus réaliste sur l'impact, sur vraiment l'influence réelle que ces entreprises peuvent avoir dans les négociations. C'est-à-dire que les négociations restent un exercice vraiment de long cours. Comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qu'on a commencé dès le début de 2023, voire que la présidence du pays hôte avait préparé même un ou deux ans avant. En fait, c'est ce qu'ils nous disent. Et donc, en fait, l'influence pendant la COP reste un objet limité. La plupart des actions, elles ont eu lieu durant toute l'année. Et c'est là où, effectivement, le rôle de la société civile peut être prédominant, prépondérant. Parce que, en fait, la société civile qui travaille sur les enjeux climatiques, elle, elle connaît vraiment bien tous les sujets, elle sait tous les enjeux et, en fait, elle va mettre la pression, porter les narratifs, critiquer les positions qui ne sont pas assez ambitieuses, qui sont en décalage avec ce qui a été dit précédemment, etc. Et donc, en fait, c'est un travail très long et si vous voulez, la COP, c'est vraiment le spectacle de fin d'année. Donc, il y a, à mon avis, en fait, il y a un rôle de la société civile qui est absolument essentiel et, à la COP28, nous, on a l'impression qu'ils ont été plutôt respectés. On les a vus, on les a reçus, nous, on les reçoit régulièrement, c'est-à-dire que on va rencontrer les ONG plusieurs fois dans l'année, presque une dizaine de fois. et je pense que les ONG ont eu accès aussi à la présidence de la COP28. Mais tous les ans, c'est une question qui revient et sur laquelle il faut rester vigilant. À la COP27 avec les GIL, à la COP28 avec les Émirats et l'année prochaine, enfin, c'est en fin d'année, avec l'Azerbaïdjan, il va falloir être particulièrement vigilant sur ce point. Alors, quelques questions maintenant sur le cœur de cette COP28. Il a été question de multiplier par trois à l'horizon 2030 les énergies renouvelables. De quelles énergies renouvelables s'agit-il ? Deuxième question, puisque je vais les regrouper si vous voulez bien huer. Deuxième question, quelle est la place du nucléaire ? C'est une question qui est posée, c'est une question qui en France a toujours une dimension très importante, un sujet toujours très sensible. Et enfin, un troisième point, on a pu en parler énormément tout au long de ce MOOC sur un fameux techno-solutionnisme par rapport notamment à la capture du carbone. Est-ce que vous avez perçu un optimisme par rapport à ces techniques qui pourtant ne sont pas matures, si en tout cas on a bien compris nos cours, et qui permettraient de dire que finalement la neutralité carbone sans forcément sortir du pétrole, c'est quelque chose d'envisageable ? Donc, comment situez-vous un petit peu ces différentes questions ? Oui, c'est une très bonne question. En fait, si vous voulez, c'est une question qui reste en suspens, qui est fondamentalement en suspens, c'est-à-dire que en soi, l'accord de Paris fixe un objectif de température. En fait, il faut respecter un niveau de température. Et ensuite, libre au pays, en quelque sorte, de prendre en place, de mettre en place les mesures et faire les choix énergétiques pour y arriver, sachant évidemment que la science nous informe des impacts des choix énergétiques. c'est la première fois à cette COP-ci qu'on parle réellement des énergies fossiles. Et donc, là, on a fait le lien entre nos objectifs de température, notre ambition climatique et les choix de transition énergétique qu'il faut faire. Et donc, il y a eu tout un paragraphe qui a été vraiment très durement négocié pendant les deux semaines de la COP sur ce que ça signifiait et l'interprétation en termes de transition énergétique. Et donc, on parle de sortir des énergies fossiles, mais on dit aussi qu'on va réduire seulement les consommations de charbon. Donc, ça, c'est un petit peu contradictoire. Ça fait partie des choses qui arrivent. On nous dit qu'on va tripler les renouvelables. Alors, les renouvelables, ici, c'est les énergies renouvelables au sens éolien, solaire, hydro, biomasse, etc. Mais on dit aussi, en fait, un peu plus loin. Et vous allez voir, en fait, c'est un peu toute l'astuce, finalement, dont a fait preuve la présidence sémirienne pour faire accepter des choses, pour faire accepter un compromis à tous les pays. Ceux qui nous ont mis les textes sur le nucléaire en disant le nucléaire va contribuer à la réduction des émissions et à la lutte contre le changement climatique avec des éléments sur les technologies de CCS, de capture et de stockage du CO2, en mettant toute une grande phrase avec une liste à la prévère en disant les technologies suivantes seront à développer pour réduire les émissions et atteindre la neutralité climatique dont le nucléaire, le CCS, etc. Et donc, en fait, vu que chez nous, on est effectivement assez ravis de voir une certaine reconnaissance du rôle du nucléaire comme énergie décarbonée utile pour la lutte contre le changement climatique. mais on a été un petit peu chagriné de voir la place aussi donnée pour la première fois à ces technologies de stockage du CO2. Alors que, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mûr aujourd'hui, en tout cas, commercialement, ça ne l'est pas. Mais en même temps, en fait, c'est difficile de... Enfin, il faut aussi reconnaître que c'est quelque chose qui sera utile dans longtemps, peut-être, pour les dernières émissions, pour les émissions résiduelles qu'on n'arrivera pas à réduire, mais le CCS fera partie de la solution. On ne peut pas être d'accord, on ne peut pas être satisfait de tout puisqu'à la fin, c'est un contenu. Deux autres aspects de ces questions. Dans la COP28, a-t-il été question d'agriculture ? C'est la première question. Deuxième question qui est posée, a-t-il été question de migration ? Vous avez parlé du fonds perte et dommages. Dans les pertes et dommages, elles peuvent induire des déplacements de personnes, de populations. Est-ce que la question des migrations, des migrants climatiques, a été abordée ou est-elle présente quelque part ? Oui, donc en fait, à nouveau, il y a toujours deux faces de la pièce des COP. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les décisions, ce que 197 pays sont capables, les sujets sur lesquels ils sont capables de se mettre d'accord pour avancer ensemble. Et ensuite, il y a les sujets qui sont évoqués dans cette grande foire de la COP où c'est aussi l'opportunité pour tous les acteurs du climat de se réunir, de discuter, d'échanger, de mettre en place des actions, etc. Et donc, tous les sujets sont effectivement évoqués partout, mais il y a des discussions sur l'agriculture, c'est-à-dire que l'agriculture est un point de négociation, il y a une décision qui sort sur l'agriculture où on dit qu'on va faire des choses ensemble sur l'agriculture, etc. Mais il n'y a pas de décision en soi sur les enjeux de migration. Néanmoins, les enjeux de migration sont dans la tête de tous et comme vous l'avez dit, avec les questions de pertes et dommages, les questions d'impact du changement climatique, d'adaptation ou d'impossibilité de s'adapter au changement climatique dans certains territoires à l'avenir, en fait, les questions de migration sont derrière les esprits de beaucoup de monde. Donc, les questions de migration, de paix, de climat, etc. Alors, pour continuer sur la question des pertes et dommages, est-ce que vous pourriez nous faire un rappel sur les différents fonds qui existent ? On connaît le fond vert pour le climat, le fond pertes et dommages, je crois qu'il y a aussi un fonds pour l'adaptation, il y en a peut-être d'autres. Donc, première question, quelle est cette diversité de fonds ? Deuxième question, où en sommes-nous ? Quels sont les pays qui doivent alimenter ces fonds ? Et qu'est-ce qu'il en est entre ce qui est déclaré, ce qui est fait ? Et ensuite, sur la question des pays qui, eux, sont les bénéficiaires de ces fonds, qui sont ces pays exactement ? Et est-ce que, par rapport à tout cela, vous pourriez clarifier la position de la Chine et l'Inde ? J'ai entendu tout à l'heure que la Chine était considérée comme un pays en développement, alors que c'est le deuxième PIB au monde. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément des facilités à comprendre. Est-ce que vous pourriez nous clarifier tout cela, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. En fait, à l'origine de toutes ces questions de fond, c'est vraiment l'idée que la transition écologique va demander beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui est nécessaire pour la survie d'une partie de la population et des populations les plus vulnérables. C'est aussi un argent qui est économiquement utile puisque, en fait, le coût de l'inaction sera beaucoup plus élevé. Mais ça reste quand même d'énormes investissements, des financements qu'il faut trouver aujourd'hui. Et donc, les fonds... Et donc, en fait, il y a déjà beaucoup de financements qui existent. C'est-à-dire que, entre guillemets, quand une entreprise aujourd'hui fait sa décarbonation ou quand quelqu'un achète un véhicule électrique ou fait une action à la décarbonation, c'est une action, c'est quelque chose qui n'est pas forcément financé par un fonds quelconque. Donc, il y a beaucoup de financements qui vont déjà dans cette direction. Néanmoins, il y a des endroits où on a identifié qu'il manquait des financements. Et à ce moment-là, la communauté internationale prend conscience de ce sujet et va mettre en place des fonds qui sont dédiés à ces questions-là. Donc, il y a quelques années, on a mis en place le fonds vert pour le climat, c'était pour les pays en développement et pour les aider à faire leur transition écologique. Mais, en fait, c'est finalement un petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on met pas mal d'argent dans le fonds vert pour le climat, mais on met aussi pas mal d'aides directement bilatérales où, avec la FD, par exemple, on va aller aider des pays en développement à faire la transition. On va leur faire des prêts constitutionnels, on va leur faire des dons, etc. Et, au final, ça va contribuer à tout ça. Et donc, comme vous l'avez dit, le fonds vert pour le climat, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec les pertes des préjudices, les pertes des dommages. On peut utiliser le terme un peu de manière interchangée. c'est l'idée que les impacts, notamment les impacts qui sont longs, qui sont la salinisation des sols, la montée des eaux, des impacts qui sont longs, qui sont difficiles à prendre en compte, ne trouvent pas de réponse en termes de financement. Donc, qui va aller financer les compensations d'un paysan qui perd ses sols ? Et en fait, le pays en soi est incapable de le faire parce que c'est un pays en développement qui est vulnérable, etc. Et du coup, il y a eu ce besoin de trouver des financements pour faire ça. Donc, aujourd'hui, ce fonds, il a été créé, il a été abondé avec des promesses de quelques centaines, plusieurs centaines de millions d'euros ou de dollars. Et en fait, on va voir bientôt le début du fonctionnement de ce fonds les premiers projets peut-être bientôt qui seront mis en place, mais on en est encore au début, c'est-à-dire qu'on est en train de faire les premières réunions du conseil d'administration du fonds qui vont décider des critères d'éligibilité, de la manière dont les pays pourront demander, de la manière dont peut-être des communautés pourront demander de l'argent à ce fonds, etc. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est un outil dédié, c'est un outil qui est assez complexe, ce n'est pas du tout simple comme mise en œuvre, mais en fait, c'est des solutions ad hoc pour essayer de répondre à quelques problèmes. Mais le gros souci, c'est la question du financement de la transition écologique en général, et donc c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que les fous. Pour un pays comme la France, comment se traduit concrètement toute la signature des textes adoptés lors des COP ? Qu'est-ce qu'on peut observer d'une manière très concrète à travers les lois, notre structure, notre organisation, qui fait écho ou qui découle de la signature des textes ? Oui, en fait, c'est-à-dire que si on regarde l'accord de Paris, finalement, l'accord de Paris nous a impactés dans la mesure où on a dû soumettre une CDN, mais si on est honnête avec eux-mêmes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'objectif européen qu'on s'était déjà fixé, on a dit voilà, c'est très bien et on va le montrer au reste du monde. Et pour moi, et c'est une vision tout à fait personnelle, en fait, l'enjeu de la France et de l'Union européenne à la COP, ce n'est pas forcément de se faire imposer des mesures supplémentaires parce qu'on est plutôt les bons élèves en termes de lutte contre le changement climatique, c'est plutôt d'emmener avec nous le reste du monde. C'est de trouver dans cette plateforme l'impulsion politique pour forcer les Chinois, les Indiens, l'Arabie saoudite, le Brésil à faire autant que nous sur le climat ou à se rapprocher de nous de nos mesures le plus vite possible en proposant les solutions qu'on met en place, en expliquant ce qu'on fait, en essayant de faire valoir nos standards et notre vision de l'ambition climatique, l'urgence climatique, la nécessité climatique. Et tout ça, en fait, parce que pour aussi expliquer à nos citoyens pourquoi est-ce qu'ils font leurs efforts. À chaque fois, on dit en fait, même si l'Union Européenne allait à zéro, même si les émissions françaises allait à zéro, ça ne réserverait pas le problème. Certes, c'est vrai, mais en prenant l'exemple, on est capable d'entraîner avec nous le reste du monde. Et ça, c'est un résultat, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. C'est-à-dire qu'on voit que l'exemple européen, il inspire. Nos méthodes sont utilisées, nos standards se vulgarisent dans le reste du monde. Les Chinois développent un marché carbone européen, un marché carbone qui est calqué sur le modèle européen. Les pays mettent en place des mesures en fonction de nos règlements, de notre vision. Et en fait, tout ça, c'est grâce à la coopération politique. Merci, Hué. Pour terminer, deux questions. Une question information. Où est-ce que l'on peut trouver des informations sur ce qu'il se passe entre les COP et pendant les COP pour avoir des informations fiables sur ce qu'il s'y passe également ? La dernière question pour terminer, projetons-nous un petit peu. Vous avez parlé de la COP 29 en Azerbaïdjan, la COP 30 au Brésil, à Belém, je crois. Quelle est, d'après vous, la prochaine COP un peu décisive, comme on a compris que la COP 28 est l'été, alors la COP 21 à Paris, n'en parlons pas. Voilà, donc ces deux questions, où aller pour trouver de l'information ? Quels sont vos conseils ? Et deuxième question, la prochaine échéance et le mot de la fin pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour trouver de l'information, en premier, sur le site du ministère, vous allez trouver pas mal d'informations sur le ministère de la Transition écologique, mais c'est le ministère des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui en charge des positions climatiques, a trouvé pas mal de choses sur ce que nos ministres font au quotidien, les réunions, où en fait, on va aller voir tous les autres pays du monde pour parler, préparer la COP, parler de tous les enjeux en cours. Là, ça peut être une source. Il y a pas mal de think tanks qui sont très bien informés et très bien faits, qui expliquent les enjeux de la COP et des négociateurs climatiques en général, du G7, du G20, dont on en parlait aujourd'hui, et de tout ça. La société civile aussi, les ONG sont plutôt bien informés. En France, le réseau Action Climat, par exemple, est très impliqué sur les négociations. Et donc, en fait, nous, on s'appuie aussi pas mal sur eux. On échange régulièrement avec eux. Et en fait, ils se font aussi le porte-parole de ces enjeux un peu plus vers la société. Et enfin, votre dernière question sur la prochaine COP décisive. C'est-à-dire que nous, on aime penser que toutes les COP sont quand même importantes. C'est-à-dire qu'à la COP 29, il y aura un énorme enjeu pour la finance. Et en fait, c'est en rassurant les pays sur ces enjeux financiers, en montrant qu'il y a une mobilisation financière internationale, pas seulement des pays développés, mais aussi des sociétés privées, des banques, etc., sur la finance, qu'on pourra faire avancer, par exemple, les CDN pour le prochain cycle. Et évidemment, la COP 30, la BLM, elle sera également très importante puisque c'est la COP à laquelle on fera le bilan de toutes les CDN qui ont été soumises. et c'est là où on va se donner rendez-vous, regarder si on pourra, si on a collectivement des objectifs de réduction d'émission suffisamment bons pour respecter l'objectif de la BLM. Ué, merci beaucoup pour cette présentation, pour toutes ces réponses à des questions extrêmement variées, mais des réponses très claires où on a bien compris et on a bien entendu tout au long de votre présentation la posture toujours si particulière des personnes qui négocient, qui sont là pour faire avancer les choses. Et voilà, c'est quelque chose de très présent et c'est très intéressant d'avoir ce témoignage-là. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je voudrais rappeler les deux prochains rendez-vous. Dès demain, mercredi à 17h, nous aurons le plaisir d'accueillir Éric Guilliardi, qui lui est au CNRS, directeur de recherche au CNRS, et qui viendra nous parler de la construction et des usages des modèles de climat. Alors, je précise que ce direct s'adresse tout particulièrement aux enseignants qui aujourd'hui ont des besoins importants pour être outillés pour comprendre et au final pour aborder ces questions-là avec les élèves ou avec les étudiants. Et donc là, c'est vraiment pour les enseignants à la fois du supérieur mais aussi pour les enseignants du secondaire. Il y en a peut-être parmi vous, cela pourra vous intéresser. Le deuxième rendez-vous, c'est la semaine prochaine, le jeudi 23 mai, à 17h également. Alors là, on va parler de changement climatique et de sécurité alimentaire avec Jean-François Soussana, donc de l'INRAE, qui viendra donc aborder ces questions sur lesquelles il a beaucoup travaillé, notamment dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la désertification. Voilà, écoutez, merci beaucoup, merci UV encore pour cette participation. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi. Dès demain, le replay sera disponible et à bientôt pour nos prochains rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada